Salut à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo saveur bière aujourd'hui on va pas faire de dégustation on va parler tirage avec Christian, salut Christian, salut Flamand, salut tout le monde. On va même plutôt parler du tirage pour les professionnels. C'est ça donc aujourd'hui on va parler du tirage professionnel ce sont des tireuses qui à contrario des tireuses pour particuliers utilisent donc des fûts de pro, des fûts de 10, 20, 30 litres avec tout le matériel adapté. Le froid sec en fait qu'est ce que c'est ? En fait c'est à la différence de l'autre type le refroidissement à eau. Ici le serpentin se trouve en fait à un moment isolé dans une plaque en aluminium et la bière en fait en passant à l'intérieur de ce bloc va être refroidi et donc en gros le terme froid sec prend son sens tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'eau il n'y a pas besoin de liquide pour assurer le refroidissement de la bière. Quels sont les avantages réels de ces machines en fait ? Donc déjà le premier avantage c'est le gain de place. Comme là on peut voir on a vraiment les deux petits modèles de la gamme. On est vraiment sur des modèles notamment celle-ci qui fait à peine 20 cm de largeur. Le second avantage c'est la mobilité. Ici on peut voir sur ces deux modèles on a une poignée. C'est un système qui est facilement déplaçable. Juste à côté en fait se trouvent les deux accessoires bouteilles de co2 et les fûts qui sont les éléments les plus lourds mais on peut facilement en fait transporter et prendre ces deux éléments pour les déplacer d'un endroit à un autre article. Le troisième avantage c'est le prix. La même machine avec un refroidissement à eau a une technologie qui est quand même un peu plus poussé et donc le froid sec permet vraiment de faire des économies sur l'investissement de la machine et d'avoir vraiment des tireuses qui sont moins chères. Le quatrième avantage c'est qu'elle est prête à l'emploi en moins de cinq minutes. Il n'y a pas besoin de la faire préchauffer. Voilà ça refroidit automatiquement. Et puis sur le dernier alors attention on n'a pas sur tous les modèles mais on peut avoir le détendeur incorporé au sein du bloc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de manipulation notamment sur les deux manomètres qui sont très fragiles. Ça évite les risques de devoir changer soit le manomètre soit le détendeur complet après une location. Ça n'a pas que des avantages il y a bien des inconvénients à cette machine. En effet alors il n'y a pas que des avantages sur le froid sec. Chacune des tireuses a un débit maximal c'est à dire un volume de bière qu'elle pourra refroidir sur une heure. Donc celle-ci par exemple c'est du 30 litres par heure donc à peu près un fût. Et celle-là c'est du 60 litres donc c'est deux fûts par heure. On peut avoir des machines qui montent jusqu'à 130 litres par heure. Une première caractéristique dont on n'a pas encore parlé mais c'est le nombre de becs. Donc ici ce sont deux machines avec un seul bec. Donc le nombre de becs cela correspond en fait au nombre de bières différentes que chacune des machines sera capable de servir. Attention chaque circuit en fait est indépendant des autres et donc on peut très bien si une machine à deux robinets n'utilisait en fait qu'un seul circuit, qu'un seul bec. Donc si je comprends bien il y a vraiment une machine pour chaque type d'événement. On peut vraiment... Voilà on peut vraiment trouver pour chaque événement en fait la machine adaptée mais le froid sec ça va être des événements type anniversaire, mariage, vraiment une fête où il n'y aura pas une consommation assez poussée de bière. On part sur le froid sec, qu'est-ce qu'on a avec ? Ça s'installe comme on est compris avec la tête de sous-tirage pour connecter le fût au système, le détendeur comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour relier en fait la bouteille de co2 au système et puis les tuyaux pour pour raccorder les différents éléments ensemble. Seuls deux éléments manquent à l'appel pour avoir un tirage qui est complet c'est la bouteille de co2 qui va se relier sur le détendeur n'importe quelle bouteille de co2 est compatible avec le détendeur et le fût de bière qui va se relier sur la tête de sous-tirage. Alors Christian merci pour toutes ces informations je pense que c'est assez clair. J'espère avoir été clair dans tous les cas si vous aviez des questions supplémentaires n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo j'y répondrai avec plaisir et je pense que nous Florian on va se retrouver pour une prochaine vidéo pour justement présenter l'autre type de refroidissement qui sera le fameux refroidissement à eau. Ouais on se retrouve pour une prochaine vidéo salut salut tout le monde Attends on va essayer. Dernière fois. La fin justifie les moyens. M'est ça il va te le mettre dans le truc à la fin